Les amis, aujourd'hui on est le vendredi 28 juin 2019, pourquoi je précise ça putain, et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que je tease depuis pas mal de temps maintenant, c'est vrai, puisque je vais tout simplement vous faire vivre aujourd'hui un quart de finale de coupe du monde féminine, en plus, première fois que je vais voir un match de football féminin, et première fois que je me dirige où ? Au parc des princes, voilà les parisiens, petit clin d'oeil, et c'est même du très lourd, je pense qu'on peut le dire pour mon premier match, puisqu'on va vivre un France-Etats-Unis, la France qui est tout simplement l'équipe qu'on doit supporter, bien sûr, le maillot que je n'ai pas sur moi, contre les Etats-Unis qui ne sont autres que le grand favori de cette compétition, qu'on se le dise, Alors on va y croire, et on va supporter les bleus, là on est exactement à 6h de la rencontre, voilà, pour tout vous dire, de chez moi au parc des princes, il y a 2h de route, donc ça va encore, tu vois, mais on préfère prendre de l'avance région parisienne, tu connais, et juste avant de poursuivre ce vlog tout simplement, d'ailleurs, pourquoi je suis debout là, ça sert à rien, ouais, on est chez moi pour ceux qui se demandent, je voulais vous dire, aujourd'hui les amis, qu'on se dirige au parc des princes grâce à OneFootball, et oui, cette fameuse application avec laquelle je suis partenaire depuis un bon bout de temps désormais, certains d'ailleurs me reprochent le fait de trop en parler, j'en suis désolé, mais même moi je l'utilise en fait pour tout vous dire, c'est pas comme si je parlais d'un jeu de dragon, quand même, et même pour vous remercier, que ça soit moi et même OneFootball, on va vous faire gagner dans cette vidéo une box OneFootball, justement, dans laquelle il y a plusieurs lots assez intéressants, vous avez remarqué ces derniers temps que dans certaines vidéos, je parlais un petit peu de l'application en citant quelques infos, anecdotes sur la coupe du monde féminine, et bien je vous dévoilais quelques informations pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque dans celle-ci, tout au long de cette vidéo, je vais vous balancer 4 questions aléatoirement, et pour ceux qui veulent une chance de remporter cette box, il faudra répondre au cours de la vidéo à ces 4 questions, justement, oui bien sûr, je sais que plus d'une personne est susceptible de répondre aux 4 questions, c'est pourquoi je réaliserai un tirage au sol, on sort par la suite, bon là c'est une sorte de petit quiz au cours du vlog, j'ai jamais fait de vlog de ma vie, en plus c'est la première fois, soyez indulgent les amis, vraiment, bon il va se ramener ou c'est comment là ? C'est moi, voilà, Kevin les amis, vous vous en souvenez, je pense très certainement pour les abonnés de longue date, j'ai envie de dire, yo les gars, je pense que vous me reconnaissez, pour ceux qui suivent la vidéo de Lexity depuis très longtemps, bonjour, très 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 rapidement, la team avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu, les 4000 likes avant minuit ce soir, toujours d'actualité, merci vraiment encore une fois à tous ceux qui contribuent, bonne vidéo à tous ! Musique Du coup comme vous avez pu remarquer, bah c'est moi qui vais avec Alex, pour ce petit match, avec l'équipe de France, mais nique ta ass toi ta gueule ! Comme vous savez, pour le concept de la vidéo, on a quelques questions à vous poser, et du coup, bah, la première question de la team c'est tout simplement, combien est-ce qu'il avait de téléspectateurs lors du premier match de l'équipe de France féminine ? Ça a choqué pas mal de monde je pense, vous en avez entendu parler, voilà, bon, ça va être facile ! Les amis, si vous connaissez pas Paris, on vous en fait un petit extrait ! Les gens sont tellement intelligents à Paris, que le feu rouge, il est pas là en fait, il est juste là, mais bon c'est pas grave, on leur en veut pas, on leur en veut pas ! Ça va ou quoi ? On est arrivé à Paris là, comme tu peux le voir, c'est Tarpin toujours ce putain de bordel ! Voilà, t'as vu la chambre, elle est pas mal, avec franchement, une petite salle de bain, elle est au calme, par contre faut péter la fenêtre pour fermer ! Comme tu peux le voir, le papa à la réalisation, la vidéo déjà en train d'être montée ! Bon petit prono pour ceux, France-Etats-Unis, tu vois combien ? Franchement, les Etats-Unis, je pense qu'ils sont favorables ! Tu vois la Côte 3-20 ? Bah ouais, c'est ça le truc ! Mais bon, on y croit des Français quand même ! Bah ouais, c'est vrai ! Comme la Côte du Monde avec les gars, on y croit ! Bon les amis, deuxième question, voilà, comme vous l'avez vu, on est dans l'hôtel, il vous l'a déjà présenté normalement si je l'ai mis au montage, mais oui je pense que je suis pas un enculé ! La deuxième question, l'équipe, c'est tout simplement la suivante, alors, quel est le nom du stade où l'équipe de France a joué son troisième match de la phase de poule ? Dans les commentaires ! C'est excellent ! Ouais, excellent, je m'en oublie pas ! C'est un supporter américain, mon nom ! Putain ! Ils sont chauds ces américains ! Coucou ! Coucou ! Disculpa ! Pas du muet de prawn ! T'raiment ! Je m'en oublie pas ! On va vous ? Pas du muster sur dans ces groupes de poule ! Pas du sujets de poule ! Pas de poule ! Pas du maillot ! On va te faire face ! Pas du tout ! Pas du tout ! Quand tu peux rien commencer ! On va te faire face ! USA ! USA ! USA ! USA ! USA ! Une nationale de la France ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! doddom EI d'autres pieds Aïe ! Waouh ! Fไom ! C'est scandale ! Alors l'éctety c'est la première demi temps t'en penses quoi ? Il a éclaté. On a le ballon, on n'a pas assez d'action. On a une action. Ils ont eu la prestance du début. Qu'est-ce que tu en penses ? Les Américains, niveau technique, tu sens que c'est supérieur. Franchement, ouais. Qu'est-ce que tu penses pour la deuxième mi-temps ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une égalisation ? Il faut égaliser rapidement. D'accord. On reviendra sur ça après le match. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, c'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yes ! On revient ! Petit débrief du match, les gars, c'est remordé, dégouvé l'équipe de France, éliminé de la Coupe du Monde, putain ! Putain, ouais, c'est un scandale ! En vrai, à 2-0, on ne va pas se mentir, on n'y croyait plus du tout, sauf qu'il y a eu ce fameux but hors-jeu des Etats-Unis. Ah ouais, non mais laisse tomber ! Après le petit but de l'équipe de France, le petit espoir, sauf qu'il restait 10 minutes, et là on a bien vu que l'équipe de France, bah, on n'avait pas assez, et que les Etats-Unis, bah, ont bien joué le coup en faisant jouer le temps. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça le truc, c'est, voilà, ils n'ont pas été bêtes, ils ont su qu'il fallait jouer le temps, parce que, bah, voilà, c'est la Coupe du Monde, on va pas se le cacher. Faut, il faut aller... Putain, vas-y, on tourne à gauche, les gars, Paris, c'est la merde ! Bon, du coup, les amis, désolé si on n'a pas assez parlé dans cette vidéo, vraiment, on a essayé de vivre le moment au maximum. Mais bon, on ne vous a pas oublié, pour le petit cadeau, la petite boxe, OneFootball, donc la troisième question, elle est, bah, là, dès maintenant, tout simplement, c'est la suivante. D'après vous, quel est le plus gros score, le record, en fait, dans une Coupe du Monde féminine, je dis bien féminine, forcément. On rentre à l'hôtel, et la petite dernière question, et ça sera fini pour aujourd'hui. Vous m'avez pas proposé cette transition, je sais pas. En formation serrée, et le plus bas possible, les failles de Guyane... Toujours, ils abusent, c'est dans les reportages à minuit. Bon, voilà l'équipe, le vlog va toucher à sa fin, puisqu'on vient de rentrer à l'hôtel, et je vais pas te mentir qu'il commence à être un peu tard. On est fatigué, surtout qu'il a fait une chaleur à crever, RATP, tu connais ? Exactement. Donc, on va tout simplement poser la toute dernière question pour le challenge, tout simplement, qui va vous permettre de remporter une Box OneFootball. A quel pute a fait référence Amandine Henry contre le Brésil il y a quelques années de ça ? Voilà, donc je pense que les questions étaient pas trop compliquées, vous avez de grandes chances de remporter cette Box OneFootball. Et puis voilà, écoutez, on va mettre fin à ce vlog, je sais pas s'il a été potable, pas potable, c'est la première fois que je me mets à faire un vlog, donc soyez indulgents quand même dans les commentaires, l'équipage, et puis écoutez, n'oubliez pas aussi de lâcher le petit pouce bleu, c'est toujours très très important pour le soutien. D'ici là, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alex City. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !